Bonjour, bienvenue à cette capsule sur l'activité enzymatique. Une enzyme est une protéine avec une structure tridimensionnelle particulière. Il faut savoir qu'une protéine est une séquence d'acides aminés, représentée ici au niveau de la structure primaire de différentes couleurs, selon l'acide aminé parmi les 20 acides aminés disponibles. Donc il s'agit d'une séquence précise d'acides aminés attachés les uns à la suite des autres qui se replient pour former une structure secondaire particulière. Et cette structure secondaire-là peut prendre une forme tridimensionnelle qu'on appelle la structure tertiaire. Cette structure tertiaire donne la caractéristique aux enzymes. Chaque enzyme possède en effet une forme spécifique qui lui permet d'agir avec un substrat qui a la forme complémentaire. Pour simplifier la représentation de la structure tridimensionnelle dans la présente animation, on va représenter les enzymes sous une représentation simplifiée comme ici avec la maltase. La maltase est donc spécifique aux maltoses. Et le travail des enzymes est principalement d'accélérer la vitesse des réactions chimiques. Les enzymes peuvent être de deux natures. Celle présentée ici agit comme un ciseau moléculaire qui est donc en mesure de briser certains liens chimiques, donc en fragilisant justement le lien chimique, on est capable de séparer le maltose, dans ce cas-ci, en deux molécules de glucose. L'enzyme est capable de poursuivre son travail tant qu'il y a des molécules à couper. Il y aura donc ce processus qui va se répéter jusqu'à temps que le substrat soit complètement disparu. Étant donné qu'il y existe plusieurs enzymes différentes, chacune va avoir une forme spécifique, justement, à une molécule complémentaire. Alors, dans la représentation indiquée ici, le maltose ne peut pas être dégradé par les autres enzymes, étant donné que la forme ne correspond pas. Si on présente ici une enzyme différente, qui a une forme spécifique pour les acides aminés, encore une fois, l'enzyme va accélérer la réaction chimique, mais dans cette représentation-ci, il s'agit d'une entremetteuse moléculaire qui favorise le rapprochement de deux molécules. Donc, les acides aminés, comme ils vont être un à côté de l'autre, grâce à la forme spécifique de l'enzyme, il va être possible d'établir une liaison, un lien covalent entre ces deux acides aminés. Pour ce faire, il faut utiliser de l'ATP. Donc, l'ATP, il va y avoir un bris de la liaison entre le phosphate terminal et le reste de la molécule, qu'on appelle l'ADP, et le bris de cette liaison va fournir de l'énergie qui va permettre d'attacher ensemble les deux acides aminés et ainsi former un dipeptide. Cet enzyme va être en mesure de poursuivre son travail et d'assembler des molécules tant qu'il va y avoir du substrat disponible, ainsi que de l'ATP pour justement créer, former le lien entre les deux acides aminés. Merci.